Bonjour, vous prenez de l'activité créative de la lettre O en mathématiques, donc sur les opérations. Je te propose de pratiquer une table. Alors, il y aurait plusieurs façons de le faire. J'ai commencé par choisir un décor. J'ai gardé le petit personnage de Tic, je trouvais que c'était bien joli. Et voici le programme. Alors, mon programme va commencer lorsque je vais prendre le picto, lorsque je vais appuyer sur le drapeau. Je peux utiliser le drapeau ici ou le drapeau complètement en haut. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une répétition. Et là, j'ai mis dans les bulles mauves de paroles. Quand je fais ça ici, je peux le descendre et je peux mettre le texte que je veux. Alors, moi, j'ai mis le texte d'afficher 1 plus 1, de donner un temps d'attente. Après ça, j'ai dit affiche 1 plus 2. Alors, le personnage pourrait afficher, par exemple, la question. Alors, regarde bien ce que ça donne. Il affiche 1 plus 1. On se donne un temps pour répondre. On peut dire la prochaine table. Donc, 1 plus 2, 1 plus 3, comme tu le vois. Tu pourrais aussi, je vais arrêter ce programme-là, et là, je pourrais le faire recommencer. Alors, je t'encourage à écrire tous les complémentaires jusqu'à 9 avant de le faire recommencer. Si tu as le goût de te pratiquer comme ça, tu peux le faire, mais tu pourrais aussi décider de dire, j'enregistre la question et la réponse. Alors, je pourrais dire 1 plus 1 égale 2. Et là, je pourrais ajouter. Donc, j'aurais, par exemple, l'affichage, le temps pour que je réfléchisse, que je donne ma réponse, et mon petit bonhomme pourrait dire la réponse. Donc, ça pourrait être une autre façon de pratiquer tes tables. Regarde ce que ça donne maintenant. Oh! Je me suis trompée, j'ai mis le petit son POP. C'est des choses qui arrivent, hein? Alors, pour séparer, je vais dire, ok, ça, ça me convient, je le garde. C'est pas le son POP, ça me prenait le son 1 que j'avais enregistré. Alors, on reprend ça. 1 plus 1 égale 2. Et là, je t'inviterai à faire chacun des enregistrements. Alors, c'est une belle façon d'animer la pratique des tables d'addition. Tu pourrais faire aussi la même chose avec les soustractions. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir dans cette activité créative sur les opérations mathématiques.